Sous-titres par Juanfrance Voilà ! Alors, bon, suite à cette intro très Bob Lennonesque, comme promis dans l'article, on va faire une petite vidéo complémentaire sur Blizzard World United, mais avant toute chose, on va effacer les données, oui. Alors, pourquoi je ne suis pas en plein écran ? Vous allez le comprendre très bientôt ! Et attention, 3, 2, 1... Ouais, j'adore ça ! Alors, bon, je ne l'ai pas précisé dans l'article, mais le jeu est disponible en français, en anglais et en portugais, parce que, voilà. Voilà, et sur ce, alors, pourquoi j'ai effacé les données ? Parce que, ben, parce que c'est quand même la troisième foutue fois que j'essaye de faire cette vidéo, et que, à chaque fois, je reprends du début pour vous montrer au mieux possible. Voilà, je pense que j'ai expliqué au mieux, sur ce, hop, là, joué. Alors, ben, on joue. Alors, éditer le perso, très important, j'en ai parlé, alors, du coup, on va faire ça très rapidement. Coiffure, voilà. Ensuite, lunettes, oui. Couleur, je suis gris. Habit ? Non. Voilà, c'est parti ! Nouvelle partie ! Ah, eh, mon pote, avant d'en rencontrer, eh, eh, si je peux encore gérer, que, bon, bon, vieux temps, essayez de touche droite-gauche, suis-moi. Bon. C'est le... C'est le tuto, c'est... C'est du rapide. Ah. Voilà, le tuto est plutôt bien foutu. Alors, là, je skip, mais vous le verrez par vous-même quand vous y jouerez, hein, enfin... C'est... Voilà, c'est pas le but, là, aujourd'hui, vraiment. Alors, je vais rush la vidéo parce que... Bah, c'est la troisième fois. Et puis, de toute façon, voilà, le but, c'est de montrer du gameplay. Et comme je... En termes d'animation, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai déjà dit sur l'article, eh bien, je vais me retrouver très silencieux. Donc, on va... Voilà, à part vous raconter pourquoi j'ai galéré à faire la vidéo... Alors, voilà, le tuto, bah, tout simplement, ça se passe dans un... Dans un sous-sol. Voilà. C'est du rapide, mais efficace. Hop. Ah, c'est l'autre. Hop. Là. Non, là. Oh, mauvais. Voilà. Alors. Hop, voilà, on prend les grenades. Hop. Je suis même pas touché par mes propres grenades, je suis déçu. Alors là, pour l'instant, oui, on n'a pas de musique, mais... Alors déjà, j'espère que vous avez kiffé la musique d'intro. Parce que putain que c'était bien. Hop. Voilà. Oh, il y a du bon son. Ah, et attention, scénario digne d'un double dragon. Avant de boire une bière. Ensemble, je vais te montrer cette mystérieuse plage de bière que j'ai nettoyé dans les bureaux. The Bells. Elle doit certainement avoir de la valeur, car elle était hautement protégée. Et là, oh. Je me fais enlever comme Marion. Oh là là, tous à la rescousse. Et c'est parti. Et vous ne me voyez pas faire du headbang, mais c'est pas grave. Alors, voilà. On va faire de l'expéditif. Prends des grenades. Voilà, ça, c'est exactement la caricature. C'est très exactement les mecs de Metal Slug. Alors moi, je n'entends absolument rien de ce que je dis dans mes oreillettes. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bon. La musique est trop bien. Voilà. Ok, bon. Voilà. Alors, du coup, pourquoi j'en suis à la troisième vidéo ? Bah, c'est pas compliqué. Ce jeu, pour une raison que j'ignore, a décidé, avec mon logiciel, BB Flashback Recorder, pour ne pas le... pour le citer. Donc, il a décidé, BB, que, bah, ce jeu, il allait l'afficher en blanc. Donc, du coup, voilà. Ça fait trois fois que je fais les captures. La première fois, c'est Audacity qui avait merdé. Donc, j'avais même pas fait gaffe à la capture. Et la deuxième fois, je me suis rendu compte que la capture, bah, avait totalement foiré. C'était tout blanc, je comprenais pas pourquoi. Et après plusieurs essais, bah, j'ai compris le problème. Le problème était que, bah, pour une raison que j'ignore, le jeu s'affichait en page blanche. Et là, vous allez me dire, mais... Mais, mais, Vince, mais comment t'as fait ? Et bah, c'est pas compliqué. J'ai enlevé le mode plein écran. Hop là. Et en enlevant le mode plein écran... Et bah, ça passe. Ah, je suis mort, voilà. Tout ça pour ça. Et donc, du coup, bah, voilà. Là, je l'ai passé en mode fenêtré, mais... Ah, tu te fous de ma gueule, toi. Je l'ai passé en mode fenêtré, mais grâce à la capture par zone, parce que, mine de rien, celui-ci, elle est bien foutue. Grâce à la capture par zone, et bah, c'est comme si vous l'aviez en plein écran. Voilà, les techniques mal gâchent pour s'en sortir. Mais, ça fonctionne. Voilà, alors là, voilà. On a changé de gun, hein. C'est vrai, je vais vite. Je vous laisse kiffer la musique. Parce que la musique est vraiment bien foutue. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, c'est clairement pas de la musique 8 bits, mais... Mais c'est cool. Alors, j'ai droit à quoi ? Des munitions, c'est parti. Alors, les lanceurs de grenade sont vraiment dangereux. Olé ! L'instinct. L'œil de taupe. Voilà. Oh, une bière ! La bière, la bière ! On en parlait ! La bière, c'est la vie ! Bon. Voilà ! C'est comme ça qu'on s'occupe d'une araignée. Bon. La guitare, comme on l'aime. Ah oui, par contre, le jeu ne vous laisse pas de répit entre deux niveaux. C'est l'œil. Alors, j'y vais un peu en mode speedrun. Je dois avouer qu'un speedrun de ce jeu pourrait être sympathique à voir et à faire. Allez savoir. Je pense qu'il y a moyen. Ils ont en mimique à Bell's Office. Voilà. Olé ! Alors, malheureusement, dans cette vidéo, vous ne verrez pas, là. Les véhicules utilisables, comme dans Metal Slug, mais au moins, vous voyez, les potes qui vous filent des bonus, c'est assez cocasse comme ressemblance. Enfin, bon, de toute façon, je pense que la référence est totalement assumée. Mais c'est assez sympa. Enfin, moi qui aime beaucoup les Metal Slug, les vrais sauvres que j'ai fait Metal Slug sur mes OGO, les vrais sauvres au bon vieux temps. Et c'est là que vous allez vous dire, hé, mais Vincent, depuis le temps que tu vas faire recevoir Jim, quand c'est que tu comptes t'y mettre ? Un jour, peut-être, je ferai ce jeu. Mais ce jour n'est pas arrivé. Parce que, bah voilà, quoi. Je pense que la hype est partie. Olé ! Donc, la hype pour ce jeu, enfin, il faudrait que je m'y mette, mais ce jeu est faussement long et faudrait que je fasse des montages, tout ça, en ce moment, j'ai la flemme, voilà. Voilà. Mais oui, un jour, je ferai Earthworm Jim. Un jour, je le ferai. Un jour, je ferai Earthworm Jim. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ok, hop, hop. Ah ! Et c'est que je n'avais plus de munitions. La tristesse est absolue. Olé ! Alors, le petit coup de couteau au corps à corps, c'est... C'est assez sympa. Je ne le cache pas. Allez, voilà. Voilà. Alors, ne me demandez pas pourquoi cet ennemi est mort contre la gravité. Un petit bug à signaler au développeur s'il regarde cette vidéo. Voilà. Ce n'était pas voulu, mais j'ai réussi à faire bugger votre jeu. Moi, je suis trop fort. Aidez. Ok. Alors là, oui, vous allez vous dire, mais celui-là, il est super facile ! Non, c'est juste que je connais très bien les premiers niveaux. Ouais, la preuve, on en est déjà au premier boss. Merde. Donne-moi une bière. Des munitions. Merde. On est mal. On est mal. Parce que là, le boss, je ne vais clairement pas survivre. Ah oui, là, j'ai fait n'importe quoi. Mais ça fait mal, oh ! Dylan. Alors, ce qui me blase, c'est que dans le deuxième montage, j'avais réussi à finir ce boss sans mourir. Et là, je me fais... J'avais fait une perfecte et là, je ne l'ai pas fait. C'est écœurant. Voilà, sur ce, bah écoutez, c'était une petite démo... Hop là. C'était une petite démo de... De Brotherhood United. Donc, bah voilà, la vidéo ne sera pas longue. Mais en même temps, c'est pas forcément la taille qui compte. Voilà, on en est à... J'en suis à 12 minutes sans compter les coupures. Donc, on doit être aux alentours de 10 minutes. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est une démo. Je t'avais dit que ça allait rocher. Donc, écoutez, voilà. On va se quitter. Et puis, en attendant la prochaine... Bah, je sais pas, moi. Déjà, pour commencer, j'ai envie de vous dire... Voilà, on va se quitter sur cette belle image. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada